Salut à tous, c'est Adrien D. Alors voilà, on est le mercredi 22 mars 2017, il est 22h. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur quand un fan de KDE passe sous Maté, il y a 6 jours. Il y a une semaine en fait je suis passé sous Maté Desktop que vous voyez encore ici à l'écran. C'est toujours Maté. Et en fait c'est pour vous dire que ça y est, j'ai supprimé à l'instant KDE. J'ai supprimé KDE à l'instant de ma machine. Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc ça c'était les paquets que j'avais installés pour Maté. J'ai tout simplement cherché dans la console, donc dans le fichier World, qui est le fichier dans lequel sont inscrits tous les paquets qui sont installés. Tout ce qui contenait le mot Plasma et tout ce qui contenait le mot KDE. Voilà. Et donc j'ai supprimé tous les logiciels qui étaient dedans. Donc voilà, tout ça, ça a été supprimé. Tout ça, ça a été supprimé. Bien sûr, j'ai pas supprimé ce que j'utilise, c'est-à-dire KDNLive. KDELDESEN qui permet d'avoir quand même la traduction française de KDNLive. Je vous montre que KDNLive se lance toujours aussi bien, même si je suis sous Maté. KRDC, parce que pour le moment j'ai du mal à trouver un remplaçant à KRDC. Et Blinken qui n'est ni plus ni moins qu'un jeu. Hop là, voilà. Le fameux Simon où il faut retrouver les séquences de couleurs. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai lancé la petite commande e-merge-cp pour vérifier, si ou la, quelles sont les dépendances qui va me désinstaller. Donc voilà tout ce que la console m'a écrit. Donc il y a tous ces logiciels-là. Voilà. Donc autant dire, ce sont tous les paquets orphelins. Donc c'est-à-dire toutes les dépendances des paquets que j'ai enlevé ici et ici. Donc tout ça c'est les dépendances. Il y avait donc ici, comme vous le voyez, 151 paquets à désinstaller. Donc c'est ce que j'ai lancé. J'ai lancé la désinstallation. Donc vous voyez, je vous mettrai ça dans l'article de tous les paquets qu'il m'a désinstallé. Et donc, il a tout désinstallé. Bien sûr, avant de lancer la désinstallation, j'ai regardé ce qui m'a désinstallé. Et dedans, il y avait un logiciel dont, pour moi, je pense que la dépendance était mal fichue. Ou alors j'ai procédé différemment, c'est Redshift. Redshift s'est désinstallé, donc je l'ai réinstallé. En fait, je pense que tout simplement, c'est parce que quand j'ai installé Redshift, je n'ai pas installé Redshift, j'ai installé directement, parce que je ne savais pas qu'à l'époque, que j'allais changer d'environnement de bureau, j'avais installé l'applet Redshift Control, plasma Applet Redshift Control, qui m'a installé en dépendance Redshift. Donc forcément, il l'a trouvé en tant qu'orphelin. Donc, je l'ai réinstallé, comme ça, il est toujours là-haut. Et après, j'ai refait un petit CL Update, qui permet donc de faire la mise à jour de la distribution. Et donc, on voit ici qu'il n'y avait pas de nouveau paquet à installer, que toutes les dépendances avaient bien été... Enfin, tous les paquets obsolètes orphelins ont bien été désinstallés, sans souci. Et bon, au cas où, il reconstruit les bibliothèques réservées, les fichiers de configuration. Mais là, malheureusement, eh bien, il n'y avait rien à recompiler. Donc, c'est super. Mon système est à jour, donc il fonctionne toujours aussi bien. Sauf que maintenant, KDE n'est plus là. Voilà, donc, il n'y a plus de KDE, il n'y a plus de Plasma. Bref, il n'y a plus rien. Je vous montre le contenu de mon Varly World. Donc voilà, il y a plein de logiciels. Mais il n'y a plus de KDE dans la liste. Donc, vous voyez, quand même pas grand-chose en logiciel. Sinon, ouais, tout marche. Donc, Primus Run GLX Sphere 64. Là, si je relance, ça, c'est le fameux programme qui permet de faire fonctionner la carte NVIDIA sous Optimus. Donc, on voit que ça fonctionne toujours. C'est pour ça que je ne voulais pas, en fait, réinstaller ma distribution de zéro. Parce que, tout simplement, je n'avais vraiment pas du tout envie de réinstaller tout OptiZoignon, Optimus. Vous voyez, ici, j'ai un... Je ferme ça. Voilà, j'ai Apache qui est là. J'ai MySQL. Enfin, bref, j'ai vraiment plein de logiciels que je n'ai pas envie de réinstaller. et me casser la tête à reconfigurer. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais migrer de KDE à ma T sans rien réinstaller. Donc, on peut dire que c'est mission accomplie. Tout fonctionne toujours aussi bien, maintenant. Voilà. LibreOffice, il est là. Il fonctionne toujours aussi bien. Toujours en français. Le thème n'est pas pété. Voilà. Moniteur système, il est là. Alors, ne vous inquiétez pas pour les 2Go de RAM parce que j'ai quand même Vivaldi avec un certain nombre d'onglets ouverts. Chromium, Simple Screen Recorder, j'ai de la musique, Redshift, le Bluetooth. Voilà. J'ai plein de trucs lancés. Voilà, tout fonctionne bien. Alexandra qui est un logiciel en cutie, il fonctionne toujours, même si j'ai désinstallé KDE. Voilà. Clémentine, il fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc, voilà. Tout fonctionne bien. Mais, cette fois-ci, il n'y a plus de traces de KDE. Et, je pense qu'au bout d'une semaine, je suis content parce que ma T fonctionne bien. Et, voilà. Donc, je tourne vraiment aujourd'hui la page de KDE. Et donc, adieu KDE. Bienvenue maté. Merci. Merci.